Bonsoir, bonjour à toutes et à tous, c'est Monsieur Discret. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui ne sera pas forcément très originale, car je vais parler de quelques-uns des artistes ASMR que j'apprécie et que je suis. Donc c'est un thème qui a déjà été vu dans de nombreuses vidéos, mais je souhaitais faire une vidéo un peu improvisée, car je n'ai pas la possibilité, pour des raisons matérielles, de faire des vidéos avec des images et des choses un peu plus complexes. Donc avant toute chose, je précise que je suis particulièrement sensible aux voix dans les vidéos ASMR qui peuvent être associées à d'autres sons, mais c'est principalement les voix, et en particulier les voix françaises. Je trouve que la relaxation sur moi agit mieux lorsque je comprends ce qui se dit tout simplement. Alors je suis abonné à de nombreuses chaînes, donc là je ferai un bref échantillon que je n'ai pas le temps d'évoquer, me pardonne, mais il ne s'agit pas de faire une vidéo d'une heure. Alors, pour commencer, j'aimerais évoquer Arnaud ASMR, qui est un artiste que j'apprécie beaucoup. J'aime en particulier ses vidéos qui tournent autour du thème des super-hôces, c'est un sujet que j'aime beaucoup, et j'aimerais pouvoir consacrer quelques vidéos ultérieurement sur ce sujet. Voilà, bon, il y a une diction, une façon de parler qui est très très relaxante, je ne m'en lasse pas. J'aime aussi beaucoup ces vidéos où il nous présente ses dernières acquisitions, ses trouvailles, ses vidéos qui sont très très relaxantes. Ensuite, j'aimerais parler de Emily ASMR, qui a une façon de chuchoter très particulière, particulièrement apaisante. Je suis fan en particulier de ses vidéos de roleplay autour de la voyance. Et la vidéo que je préfère sur sa chaîne pour l'instant, et celle où elle nous dit des recettes de cocktails, c'est un effet hypnotique sur moi. Je ne peux pas ne pas évoquer aussi ASMR français, donc Félix, alias Félix. Je trouve que c'est quelqu'un qui porte très bien son prénom, qui, je crois, veut dire joyeux ou heureux en latin. Enfin, c'est quelqu'un qui respire la joie de vivre, c'est communicatif, et donc on apprend beaucoup de choses dans ses vidéos. Et ma vidéo préférée sur sa chaîne est la vidéo numéro 7, je crois, c'est son premier roleplay par ordre chronologique. Donc c'est une vidéo que je connais presque par cœur, à force d'écouter, mais elle a un effet incroyable sur moi. C'est de la détente, de l'hypnose, des effets ASMR, ou carrément l'endormissement quasi instantané. C'est très étrange, je vais tellement écouter que j'ai l'impression que je la connais par cœur. Bizarre, mais bon, c'est toujours aussi agréable. Alors, je souhaitais aussi parler de Cosmic, qui est ASMR, qui présente des vidéos qui tournent autour de thèmes qu'on pourrait qualifier de geek, mais qui me parlent beaucoup. Ces vidéos sur les dessins en particulier, où ils se livrent à des dessins en temps réel, je trouve très réussis, très originals. J'aimerais aussi parler d'une chaîne qui vient d'être créée, mais qui me semble très, pour bien un bel avenir, c'est Jonah ASMR. Donc il s'agit d'un jeune homme qui a une voix, une façon de parler, très relaxante. Je pense que vous entendrez encore parler de lui, un futur grand artiste ASMR, à mon sens. Voilà, je suis abonné également à la boîte d'ASMR. Alors, je crois que c'est un étudiant, donc je suppose que pour l'instant, il doit avoir des partiels ou des choses comme ça, puisque ça fait quelques temps qu'il n'y a plus de vidéos, mais j'espère qu'il y en aura bientôt. Donc c'est des vidéos avec une voix, évidemment, très hypnotisante, relaxante, forcément, si j'en parle dans cette petite vidéo. Donc en particulier, il y a une longue vidéo sur les cristaux qui est top, que je vous conseille. Il y a aussi la chaîne de Mister ASMR 33. Donc pour l'instant, il y a assez peu de vidéos, mais il me semble qu'il est étudiant, qu'il a aussi un job à côté. Donc je pense que ça laisse assez peu de temps pour faire des vidéos. Mais j'aime beaucoup ces vidéos, vous voyez. En particulier, il y avait une sorte de jeu où il décrivait des photographies, où il fallait deviner à quel endroit ces photographies ont été prises. Voilà, donc je vais finir avec Primetime ASMR. Donc il s'agit là aussi, je crois, d'un... Enfin, je ne sais pas, c'est un étudiant. Donc il n'a pas forcément le temps de poster beaucoup de vidéos, mais celles qu'il a postées sont très relaxantes, très réussies. Donc il est étudiant en hôtellerie, je crois que c'est très prenant comme étude. Et j'aime beaucoup, en particulier, une vidéo où il explique ses études et une autre, où il nous présente quelques serbes aromatiques. Je trouve ça toujours agréable, les vidéos en rapport avec la nourriture, la gastronomie. Voilà, ça me plaît beaucoup. Voilà, je vais m'arrêter là. N'hésitez pas à laisser des commentaires, quels qu'ils soient. Peut-être qu'à l'occasion, je ferai une nouvelle vidéo de ce type, si celle-ci vous a plu. Et je vous dis à très bientôt, et une bonne soirée, une bonne journée. Sous-titrage ST' 501